Yeah, 2016 Bruxelles Lutèce Bruxelles Ari Bonjour, je m'appelle Roméo Elvis et je suis le fidèle associé de l'ordre du commun rappeur bruxellois du futur En premier, l'ordre alors c'est le premier c'est quand même Jimi Hendrix De tous les albums de Jimi Hendrix c'est celui que j'ai le plus saigné et c'est le plus le plus représentatif de ce qu'il a fait c'est ce qu'il représente le mieux ce qu'il a fait, c'est ultra expérimental avec quand même des gros classiques du style Fire, du style Purple Ace, du style Ageo et compagnie et voilà c'est vraiment l'album consécratif pour eux ensuite, toujours dans le rock Green Day American Idiot ceci est une grosse référence quand j'avais de mes 13 à mes 15 ans j'ai saigné ça à mort et j'étais vraiment très 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 fan de Billy Armstrong Billy Joe Armstrong et toute la bande et en plus, j'ai toujours trouvé que le bassiste ressemblait très fort à Benoît Paul Vord en plus grand et en plus élancé assez rigolo ensuite, c'est marrant parce que chronologiquement après Jimi Hendrix c'est un peu plus après mais pour l'instant Green Day ensuite ça m'a amené à écouter ça justement je pense pas que ce soit le premier album de Red Dot mais c'est le One Hot Minute un des premiers albums de Red Dot mais ils étaient déjà bien lancés et il est très fort celui-là parce qu'il est hyper funk genre avec Walkabout et des trucs comme ça il est très très poussé sur des rythmiques funk et qui se rapprochent du rap et les Red Dot et le rap ça a toujours été quelque chose qui se tournait autour avec Anthony Kedis la manière dont il posait ses trucs à la Californienne ici on a le Club des 7 bonjour à tous pour ce premier meeting du Club des 7 faut choisir le mot de passe pour nos réunions secrètes mais avant tout je vous demanderai tant de la main et de prêter serment je jure de ne jamais parler du club aux parents enfin pour notre journal on pourra quand même faire des photocopies au bureau de mon père faut élire un trésorier et trouver un critère propos au vote courage, vaillance dénouement et pratique du livre donc un album qui a été fait avec une grosse équipe de rappeurs alternatifs on va dire de rappeurs alternatifs Fuzzati, Fredika James Deleck Detect ça c'est le DJ Fredika j'ai déjà dit repose en paix d'ailleurs Le Jouage qui travaille avec Grumps d'ailleurs pour l'instant voilà c'est un gros melting pot de rappeurs qui à mon avis étaient un peu des victimes à l'école tu vois des trucs comme ça et qui ont fini par par assumer leur enfin c'est un chouette mix parce que c'est c'est des gars avec beaucoup d'imagination et qui viennent d'un monde un petit peu plus farfelu que les rappeurs qu'on a tendance à écouter et ils ont bien mis ça ensemble et puis les instruments sont vraiment chouettes moi je vous conseillerais d'écouter quand je serai grand de Fuzzati et Gerard Bast elle est vraiment cool j'ai pris celui-là de Duke Ellington parce qu'il y a et il y a son mouvement le premier morceau qui est sur le tracklist et qui est une tuerie que je n'ai jamais repris ensemble avec un beatmaker alors que franchement je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas fait depuis c'est un truc super prenant et voilà en jazz je n'ai pas énormément de références mais ça c'est clair que c'en est une même si ce n'est pas super original Duke Ellington c'est un truc que j'écoute beaucoup ici on a un truc par contre que j'ai samplé c'est pour ça que je l'ai pris justement dédicace à Phasm au studio 87 on avait repris un morceau d'Emitters Justement aussi en fait c'est ça que j'avais envie de montrer c'est que c'est hyper funk et que moi c'est les racines du rap que j'aime bien le funk le jazz le soul et compagnie et ça c'est la base en fait c'est la source de certains morceaux hip hop qu'on écoute aujourd'hui ils ont été samplés depuis ça ça c'est l'origine de beaucoup de choses qu'on écoute aujourd'hui en fin de compte plus actuel maintenant on a Cherry Bomb de Cherry Bomb mieux prononcé de Tyler le créateur en fait en fait ce que j'aime bien c'est qu'avec Tyler on s'ennuie jamais dans dans l'exercice comme ça il est toujours dans il va toujours pousser dans dans des recherches intéressantes et c'est pas c'est pas pompeux comme style parce que Tyler le créateur il est il est comme beaucoup d'artistes modernes il est il appartient à son époque mais en même temps il est très novateur dans ce qu'il fait etc mais c'est pas de la branlette je trouve je trouve que c'est hyper c'est même s'il va faire un morceau entier où il chante pas où il rappe et où il chante un petit peu et lui fait surtout aller des instruments et des chanteuses genre Calice Ouachi là une petite colombienne là et bien lui il le fait mais c'est distrayant c'est toujours de l'ordre du divertissement et je trouve que c'est moins prétentieux qu'un Kanye West ou qu'un ou qu'un autre artiste je sais pas XY qui va faire un truc très tu vois sophistiqué où tu comprends plus rien il y a toujours quelque chose de tu te prends à Tyler il y a toujours quelque chose de chaud là dedans ici on a de nouveau dans l'actuel et on est dans du rap belge là Vincent Nao j'ai jamais su bien prononcer l'album Lo Weina Lo Ray je pense qu'on dit ça comme ça je me suis retrouvé sur Google à taper je m'emmerde il est en train de payer à prendre le dessus là je suis tombé sur un bloc de gens qui s'emmerdent c'est vrai qu'elle a ça on a gréé des psychotropes en s'échangeant je m'emmerde ma p'ti m'a dit c'est bien tant que c'est toi qui choisis quand tu t'emmerdes c'est l'album qui nous a rassemblé avec le motel en fait donc quand on a commencé à faire du son ensemble j'allais chez lui enfin je suis allé chez lui une fois à Bren Laleu et puis je voyais qu'il avait une affiche de Vince il avait un album il avait des paroles écrites au mur il était vraiment à fond dedans et lui m'a fait découvrir ça en fait c'est le premier on va dire le premier lien qu'on a eu musicalement tous les deux c'est la référence qu'on écoutait autant le motel il écoutait pour la production et les paroles et moi pour la manière dont c'était mis en parole et tout et voilà il le sait on est très admiratif de son travail et de sa manière de travailler donc voilà ça c'est un clin d'oeil plus en hommage à ce qu'il a fait et voilà en espérant qu'on entendra encore parler de lui à l'avenir malgré ses problèmes ses problèmes d'oreille parce que je sais qu'il a un problème à l'oreille ici on a une référence c'est plus pour mon père ça Black Keys donc les Black Keys c'est un groupe moi que j'aime beaucoup parce que quand je les ai connus en tout cas ils étaient vraiment deux comme sur l'album donc sur scène aussi batteur guitariste et voilà ça s'est complété avec le temps ils ont un petit peu développé leur style ils ont un peu agrandi le crew mais je pense qu'on appelle ça des groupes garage un peu comme ça tu sais un peu à l'image des groupes des ados qui jouent dans les garages des banlieues américaines quoi sans bass en plus je crois que c'est ça le principe mais je suis pas sûr je m'avance peut-être mais en tout cas ça me faisait penser au Black Box Revelation qui sont aussi sur scène à deux en plus Black Keys Black Box il y en a plein Black Sabbath Black Rebell Motorcycle il y en a des centaines avec des Black machin et tout Black 8 Peas Black 8 Peas et moi mes deux préférés c'est vraiment enfin mes deux références c'est Black Box Revelation en fait j'aurais pu les choisir mais j'ai pris Black Keys plus pour faire un clin d'œil à mon père parce que lui est très 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 fan et qu'il se prend ça à 100% et moi aussi donc surtout le morceau Next Girl Johnny Cash qui n'est autre que de nouveau une grande influence de mon père enfin musicalement et puis même dans jusqu'au bout moi je m'appelle Roméo Johnny Elvis Kiki c'est pour Johnny Cash en plus donc il y a déjà une référence à ça et puis c'est un truc ça fait partie des trucs qu'on a écouté mon père et moi en fait j'ai pris le live parce que c'est celui à San Quentin donc en prison c'est les concerts que lui a fait dans des prisons américaines où il chantait justement que des trucs que des trucs que des trucs de bagnard quoi tu vois du style 25 minutes to go qui était un morceau qui voulait dire qui parlait des 25 minutes qui lui restaient avant de passer sur la chaise électrique il y a Cooking Blues il y a il y a j'en ai pas il y a Jackson mais non ça c'est avec Jude Carter c'est pas un morceau sur la prison en tout cas il avait fait beaucoup de titres sur le sur le milieu de la prison le milieu carcéral et ça ça plaisait beaucoup en plus en prison d'avoir quelque chose qui il y en a une qui est très cool aussi qui s'appelle le Boyd Namesu il raconte l'histoire d'un mec qui s'est fait appeler Sue alors que Sue c'est un prénom féminin et en fait c'est son père qui l'a appelé comme ça pour que il devienne pour l'endurcir dans la vie pour qu'il devienne un qui ne se laisse pas faire parce qu'à la fin il tombe sur son père et il lui dit ouais mais ouais je t'ai appelé comme ça parce que la vie elle n'est pas facile tous les jours et au moins du coup tu as su tu sais te battre maintenant c'est vraiment une super histoire il est très storytelling en fait Johnny Cash c'est un bon exemple c'est une bonne référence pour des rappeurs aujourd'hui qui veulent écouter des trucs c'est que c'est pas Nyan Nyan comme Elvis ils étaient comparés tous les deux beaucoup à l'époque et Elvis c'est quand même très fort beaucoup plus proche de ce qu'on va aujourd'hui appeler de la pop même si ça ne l'était pas à l'époque dans la forme et dans la manière de chanter des trucs un peu léger un peu sympa Love Me Tender et compagnie et Johnny Cash c'est déjà plus froid comme monde un peu plus réaliste un peu plus narratif etc maintenant on va passer à la caméra j'ai pris deux trucs donc Classic Sheets évidemment les Sopranos et j'ai pris la saison 6 parce que je suis en plein dedans en fait c'est un truc que je connais depuis très longtemps parce que mes parents regardaient ça à la maison et que j'ai découvert il y a il y a 2-3 mois grâce à Max Dour mon manager qui m'a dit il faut que tu te mettes ça enfin il faut que tu regardes donc il m'a passé le DVD le coffret et j'ai plus été choqué par une série j'ai plus pris autant une série à cœur depuis The Shield et en dernier j'ai pris un film et je l'ai trouvé en plus assez facilement et c'est cool c'est Ex Drumeur un film belge un film de Kuhn Murtier je le réapprends en même temps et moi ce qui m'avait beaucoup marqué c'était c'était le film en fait en soi globalement c'est hyper trash hyper drôle mais très cru et je sais attends je ne sais même plus vraiment de quoi ça parle parce que j'ai regardé ça il y a 3 ans 4 ans et ouais c'est ça 3 musiciens décident de monter une formation inédite c'est le bassiste ayant un bras raide le chanteur un cheveu sur la langue et le guitariste étant sourd c'est ça donc ça c'est un truc qu'on avait regardé c'est juste pour revenir sur les centaines de films qu'on a regardé à l'internat à Saint-Luc à Tournelle et voilà ça s'en fait partie c'est des trucs qu'on a regardé dont aussi Human Santiped et des trucs comme ça des trucs bien dégueulasses et celui-là je me rappelle qu'il nous avait choqué mais on était mort de rire aussi dedans et voilà quoi je suis très content d'avoir ce genre de film là en Belgique à représenter merci beaucoup merci à vous donc je prends tout ça chez moi c'est ça le truc j'aime encore bien Point Culture c'est ça ciao Sous-titrage ST' 501